Aujourd'hui, Monjou ressemble à ça. Mais dans quelques jours, ce sera ça. Un sacré challenge pour la vingtaine de techniciens présents sur les lieux. Il prépare l'arrivée des artistes et du public dans la bonne humeur. C'est la vingtième fois que je le fais, ça fait 19 ans. C'est toujours assez agréable à faire, parce que le cadre est bien. On commence à 10h le matin, on finit à 3h du matin. Et puis il faut tout gérer les problèmes au fur et à mesure. Il y a du plaisir, mais il y a beaucoup de travail. 150 bénévoles et professionnels participent au bon déroulement de l'événement. Ils devront accueillir, sur 3 jours, environ 15 000 personnes. Dans le parc du château, les festivaliers pourront applaudir les artistes, placés sur deux scènes différentes. Depuis le départ, ce festival a eu du succès, a eu en tout cas cette espèce de lien avec la population. C'est devenu très rapidement le festival des Chablisiens. Le moment où on se retrouve l'été, pour passer un moment détente au prix du lac, à découvrir de nouveaux artistes, à écouter de la belle musique. C'est rapidement devenu cet événement-là, celui qui lance l'été, pour tous ceux qui ont vécu parfois un univers bien long. Le festival de Montjou est donc aujourd'hui un événement reconnu et populaire. Et pourtant, il y a 20 ans, 400 personnes étaient présentes sur les 3 soirs. De nettes évolutions ont vu le jour. Il y a beaucoup de monde maintenant, il y a des fidèles. Mais comme je le disais, le festival a gardé son âme. Et ça pour nous, c'est très important. Donc l'évolution du public, bien évidemment. Et puis les liens avec les artistes. Il y a des artistes qui rêvent de revenir. Certains rêvent aussi de venir à tout court. Malheureusement, parfois, on ne peut pas les accueillir talanés parce qu'ils sont sur une dynamique de marketing et financière que l'on ne peut pas se permettre. Mais on les retrouve quelques années après. Et les artistes aiment bien venir à Montjou parce que justement, il y a cette atmosphère et cette âme qui leur plaît bien. Et justement, sur les 250 artistes qui ont déjà participé au festival, certains ont marqué l'histoire. Les plus marquantes, Jacques Higelin qui joue ici. Il a eu une histoire de famille par le passé du côté de Morzine, le Grand Bornon, etc. Et puis le lendemain de Montjou, il est attendu à La Rochelle, au francophonie. C'est l'anniversaire là-bas de Brigitte Fontaine. Et il décide comme ça de ne pas partir, de rester ici, de faire faux bon à La Rochelle, de ne pas aller au concert de La Rochelle et de rester à Tonon. Et le deuxième soir, le troisième soir, il est revenu. Il s'est baladé avec le public. Il est allé partout, il est allé à la rencontre des gens, comme un simple festivalier. Ça, c'est un moment très très fort. Et puis un autre, Mathieu Chédide, M, qui de lui-même, dans l'après-midi, avant et après les concerts, s'est baladé aussi avec les bénévoles, a vécu le festival de l'intérieur, comme si c'était un festivalier, comme s'il faisait partie de l'équipe du Montjou. Des moments forts, il y en aura encore cette année. Au programme, le duo des Brigitte, Coeur de Pirate, Trio, Mickey 3D, mais aussi Célacieux. Évidemment que Montjou est très heureuse de pouvoir proposer à ses habitants des artistes de qualité qui viennent ici et qui, chaque fois, chaque année, ils nous le disent tous, sont heureux de se retrouver parce que c'est peut-être l'un des plus beaux sites qui existe en France. Et pour fêter les 20 ans, pas de gâteau d'anniversaire, mais un feu d'artifice sur le Léman, de quoi en prendre plein les oreilles, mais aussi plein la vue.